bonjour à tous je crois que tout le monde a vu cette image sur internet même les aveugles ont vu cette image et présentement je dois être le dernier à parler de ça puisqu'il ya certains qui viennent là ils m'embrouillent franco tu ne vois pas le secueil tu ne vois pas l'entérément de Maurice Camptou sur internet tu parles que des sangs caleçons et tout le reste vous savez quand on tombe sur ce genre d'image il faut faire très attention pour ne pas se retrouver au carrefour de si je savais c'est-à-dire que il faut comprendre la situation avant ce n'est pas les buzz et sans question comme vous dites qu'il faut dire n'importe quoi faut faire très attention j'ai pris du temps pour essayer de comprendre vraiment de quoi il s'agit vous savez pour nous qui avons grandi au village pour nous les bons villageois on a vécu des scènes des scènes similaires bon pas similaires du genre c'est soit l'oncle soit un frère soit quelqu'un un ressortissant du village qu'on l'accuse d'avoir d'être coupable du décès de quelqu'un on le calcule le jour de l'enterrement on l'attend jusqu'à quand il arrive on pousse le coupable donc celui qu'on accuse l'accusé dans la tombe et on fait seulement la tête parfois il ya des gens où on a vécu des scènes où on a enterré certaines personnes jusqu'à ce n'était que la tête qui restait et il a fallu l'intervention de la police de la gendarmerie pour les sauver nous on a vu des choses comme ça quand on était au village mais moi je n'ai jamais vu honnêtement parlant des images pareil où quelqu'un vous bougez chez lui on n'a même pas annoncé qu'il est malade mais on est en train de faire le silahou le soir d'enterrement vous connaissez le silahou le silahou c'est les rites traditionnels chez les bétis c'est-à-dire que c'est des cérémonies c'est ce qu'ils faisaient les tables et tam tam machin tout ça c'est ce qu'on fait avant l'enterrement quand j'ai vu ça j'ai dit et et d'autres revenus que je parle parce que c'est un frais du village non ça pouvait être un frais du littoral ça peut être un frais du centre ça peut être fait du nord vraiment je pense que si quelqu'un quitte un jour du cameroun sans avoir tout vu n'espérez plus voir quelque chose ailleurs et si vous êtes ailleurs et qu'on vous a dit qu'il y a des choses qui n'existe pas venez au cas où vous allez voir ça ça existe ici j'ai un peu pris du temps question de comprendre le fond de le penser du c'est papa là on parle à des certains chefs on dit de troisième dégré je ne sais pas trop de la ligue et on ne va pas condamner la ligue et en général non donc je vous invite à écouter un peu cet extrait parce que ça m'a permis de comprendre de quoi il s'agissait concrètement écoute un peu je vous prends après la communication ne se passe pas de cette façon parce que l'abri qu'ils ont étudié c'est le padouk l'abri qu'on voit c'est le padouk l'embeu l'embeu est un arbre neutre c'est-à-dire quelque soit ce que vous pouvez faire à travers l'embeu le padouk ça ne passe pas c'est pour ça que l'embeu les rouges c'est la neutralité il y a un arbre c'est les singans ils n'ont pas les singans il faut aller au sud pour trouver les singans donc c'est pour dire que tout ce qu'ils ont fait mais fait la rentre contre eux ça ne traverse pas le courant ne peut pas aller encore que les fondements ne sont pas solides la cause la cause pour soulever un collègue de chef évoquer les esprits ancestraux il faut il faut il faut une cause qui touche l'âme l'âme du peuple et nous nous disons que la polémique elle est légère et n'est pas fondée c'est un hommage académique le professeur s'adresse un autre à son vis-à-vis alors se retrouver emporter le pouvoir traditionnel dans l'embarqué dans cette polémique légère en utilisant des instruments mal conçus le padouk ne voyage pas ils doivent comprendre que le padouk ne voyage pas un bel ouak est un peu c'est le cc 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 c'est les singans qui partent là bas ils n'ont pas de c'est donc c'est pour dire que ça rentre contre et c'est ridicule c'est la désacralisation des pouvoirs traditionnels dont ils sont dépositaires c'est une façon même d'être de ridiculiser le pouvoir le pouvoir traditionnel je crois que les vrais chèvres les authentiques de la lettre qui devrait s'élever pour pour dénoncer ses pratiques là que le pouvoir tels n'est pas utilisé à des fins à des fins fantaisistes pour des fantasmes passer du fantasme que moi je vois défiler de plusieurs dans les réseaux sociaux et c'est même tellement c'est tellement une façon de dire que je comprends que c'est les indicateurs d'une société qui a perdu ses repères il est regretté pour des fantasmes passer du fantasme que moi je vois défiler de plusieurs dans les réseaux sociaux et c'est même tellement c'est tellement une façon de dire que de comprendre que c'est les indicateurs d'une société qui a perdu ses repères et il est regrettable que la société camerounaise qui a un ancrage traditionnel important puisse retrouver en partie pour cela dans des envolé dans des errements comme je l'ai dit c'est pour dire quoi c'est pour dire que ça reste un épée dans l'eau ça reste de l'eau conversée sur le dos d'un canard sans effet ça reste un acte de ridicule ça je crois qu'ils doivent se désolder c'est ce chef là de ce qu'ils ont motivé qu'ils ont orienté dans cette danse c'est dans dans cette situation un chef ne fait pas du colportage un chef ne fait pas du racontage comme le chef ne doit pas se comporter comme un daba wala les daba wala les en Inde les daba wala font du colportage du transport et les racontent de gauche à droite dans les villes de l'inde les daba wala sur les vols des verres font du racontage et du colportage le chef à 15 ceintures tu tournes 15 fois avant de poser un acte on n'a pas posé dans des chefs daba wala qui font du racontage et qui font du n'importe quoi donc il faut sortir l'autorité traditionnelle faut l'estirper le pouvoir de ce genre d'errements là le véritable problème c'est que vraiment nous devant le la lait qui doit s'attendre à accueillir la dépouille du professeur dans la dignité donc si je comprends bien c'est à cause du discours du professeur maurice kanto concernant le décès du professeur ben mono zanna que les gars se sont levés donc comme il se plaint qu'il a dit des choses qu'il ne fallait pas je ne sais pas que les gars se sont levés pour dire qu'on vous enterre ensemble à m'offrir dans le continent non parfois je me pose la question à savoir d'autres pensent que d'autres n'ont pas aussi le coutume ça c'est la question que je me pose et à l'époque quand on était au village comme je vous expliquais il y avait cet homme sorcier ou bien c'est un vampire qui sortait en plein jour pour crier ou telle personne laisse moi tranquille on vous faisait comprendre que quand vous voyez déjà un vampire qui sont en journée comme ça crie que laisse moi tranquille c'est que le combat a été rue de la nuit et que ça dépasser ce vampire qui les sortis en plein jour qu'on vous dit que c'est tellement quand les gars sont en journée avec les cinq heures comme ça c'est pour dire que dans leur monde mystique parce que vous n'avez pas me dire aussi que le professeur Boris Kanto est facile je ne sais pas ça c'est ce que je me dis ce n'est pas fondé donc peut-être dans l'autre côté dans l'obscurité ça a été fatal c'était compliqué avant que les gars sont venus d'en pleurer je vous dis que là on ne peut pas quand même mourir dans ce film c'est comme ça on fait quand même les derniers piches on appelle ça c'est des gestes où l'acteur meurt dans son propre film et comme le journaliste raconte parce qu'il doit bien connaître il dit ça c'est un peu comme c'était l'épée dans l'eau c'est nul et sans effet mais là n'est pas le véritable problème et là n'est pas mon problème mon problème franchement c'est ce jeune homme que vous voyez qui n'a même pas de chaussures quand vous regardez ses babouches aux pieds ça fait pitié et je n'ai aucun problème avec ses chefs non ces cheveux vous savez je ne sais pas si c'est la galère comme d'autres disent je ne sais pas mais ces cheveux moi je ne suis pas su d'avoir le âge ne serait ce que par respect ces cheveux là je ne sais pas vraiment ce qu'ils font mais le jeune là ce jeune là qui est aussi la conseille pousse le secuil regardez comment il pousse la boîte regarder dans son accroupement regarder son état je ne sais pas si l'âme d'agréter 50 mille francs qui l'appartient un jour c'est dit que quand tu regardes ce monsieur comme c'est un mentalement il est là il est instable il est aussi là au milieu de ses papas là comme ça il ne sait même pas ce qui se passe ils sont en train de faire les choses avec comprennent ils savent c'est qu'il forme le jeune est aussi là comme ça et pour et moi ça me fait bizarre parce que et à cela quelques jours un jeune est venu sur facebook se plaindre que pour détruire l'un de l'heure on utilise le jeunesse et moi j'avais fait une sortie pour 10 non ce n'est pas seulement l'un de votre c'est le cameroun pour détruire un frère camerounais on utilise un frère camerounais et voilà ce qui se passe on utilise les frères camerounais pour détruire un autre frère camerounais est ce que vous trouvez que c'est normal je voudrais poser la question à mon frère qui se plaignait il parlait de vivre ensemble là c'est tout le vivre ensemble vous savez les choses de la politique c'est compliqué mais à un moment donné quand tu vois certaines images mon frère tu vas quand même dire quelque chose c'est regrettable de voir vraiment un jeune se lever et accepter ça on nous disait parfois que la galère est plus grave que certaines maladies au lieu d'être misérable au lieu d'être pauvre mieux tu as l'argent et que tu as certaines maladies ça dit que le pays c'est la magie les gars c'est la magie on va tout voir dans ce pays les amis c'est le général franco à plus s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos